Cette année, en raison du confinement et le fait qu'il n'y ait pas la prière du Eid à la mosquée, certains musulmans souhaitent lancer des ballons à l'heure initiale de la prière de l'Eid. Quelle est la position que l'on doit adopter face à cette innovation ? Et puis-je partager votre réponse autour de moi ? Pour partager, il n'y a pas de problème, Inshallah Ta'ala. Est-ce que dans cette question qui dit que c'est possible, c'est permis de lancer des ballons à l'heure initiale de la prière de l'Eid ? Moi, je ne savais pas qu'on lançait des ballons. Hier sur Internet, j'ai trouvé que je suis tombé sur des images où dans beaucoup de pays, on lance des ballons, beaucoup, beaucoup de ballons. Non, beaucoup de ballons, croyant que ça fait partie de la sunnah ou de la... Donc, la question, si vous remarquez avec moi, lui-même reconnaît que c'est quoi ? Reconnaît que c'est une innovation. Je l'ai cité ici, il a dit, quelle est la position que l'on doit adopter face aux innovations ? Lui-même reconnaît que c'est une innovation de l'Eid. Et bien sûr, vous savez, le medhab de Hassan Naudjama par rapport à l'innovation et aux innovations, c'est clair, de les réprimer, réprimander, de montrer que c'est une innovation, de montrer aux gens que c'est une innovation et de demander à celui qui fait cette innovation de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et arrête se repentir. Donc, le fait de jeter des ballons pour montrer que c'est l'Aïd, ou là qu'on est en Aïd, ou là, spécialement, on est confronté à beaucoup de pays, ça rentre dans les innovations. Les salafs ne l'ont pas fait, les sahabas ne l'ont pas fait, les savants ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas cité dans leurs fêteurs, ils n'ont pas dit que c'était bien, que c'était recommandé. C'est juste parce qu'on veut imiter les kofars. Nous, on n'imite pas les kofars, on imite le prophète, les sahabas et les salafs. Nous, on n'est pas du genre à fêter ça avec des ballons et des guirlandes, ou je ne sais quoi. C'est comme, il y en a un peu, ce qu'ils font aussi, les kofars, bien sûr. Quand c'est, par exemple, l'éclipse, ils vont avec leur caméra, leurs appareils photos, quand ils voient l'éclipse, ils filment, ils applaudissent, ils dansent. Ils boivent du whisky, je ne sais pas ce qu'ils font. Nous, on ne les imite pas. Nous, il y a certains gens, qui s'appellent les sahabas et les tabirins, que Allah Ta'ala a créés et a voulu, qu'ils soient nos modèles. Ce sont ceux-là, nos modèles. Si eux, ils ont jeté des ballons, ramenez-nous cette chose, et on va les suivre, Inch'Allah Ta'ala. On n'a d'autres, on n'a pas de suivre que ceux-là. Il n'y a pas d'autres. Le prophète s'envoie en sa première position, ensuite, eux, ils viennent derrière lui. Les sahabas et les tabirins et les savants qui les ont suivis. Il faut apprendre à s'éloigner du hedi, du hedi, c'est-à-dire la voie, des coffres et des mécréants. Donc, leur façon de manger, façon de boire, façon de parler, façon de s'habiller, en tout. Qu'en est-il, on a des choses qui ont un rapport avec la religion, avec l'aïd, avec je ne sais pas quoi. Il faut au maximum, plus, plus, on s'en détache, plus on se détache de, et on met dans le cœur que je veux, ne pas les imiter, plus, ta foi, et ton minaj devient plus parfait, plus parfait, et c'est surtout, surtout, ce qui arrive, c'est que cette chose, l'imitation des coffres, ça arrive surtout, surtout, surtout à ceux qui habitent avec eux. Ceux qui sont loin, dans un pays musulman, n'ont pas cette chose. Même si les coffres, maintenant, ont, maintenant, et ont trouvé la faille, la grande, grande, grande faille, comme on rentrait dans les maisons des muslimins, et dans leur cœur aussi, avec l'Internet, et avec Facebook, et avec Instagram, et ce qui ressemble à ça. Ils sont rentrés, plus profonds, du cœur des musulmans. Mais, Alhamdoulilah, celui qui est moukhlis, et celui qui s'attache, à sa religion, du mieux qu'il puisse, avec, incha'Allah, la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, le préserve, le préserve, il ne le met pas, en relation avec ces coffres, qui vont quoi ? Ils vont, tôt ou tard, lui faire perdre la boussole, jusqu'à ce que, il devienne comme eux, sans qu'il le sache, il commence par une petite chose, une petite chose, ensuite, il part ici, il s'habille comme eux, ensuite, il essaye de se comporter comme eux, ensuite, il essaye de s'habiller comme eux, ensuite, il les aimait dans les anniversaires, dans ceci, dans cela, jusqu'à ce qu'il devienne comme eux, sans qu'il le sache. Il reste la différence, l'autre s'appelle Jean, et lui, il s'appelle Mohamed, c'est tout, la différence, c'est tout. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada